Il y a certaines positions qui vont vous aider à engager correctement le bébé dans le bassin. La première à faire avant même de commencer vraiment à parler d'expulsion du bébé, c'est la position dans laquelle je suis, donc assise sur le ballon, et vous allez venir faire des cercles dans tous les sens, des huit, passer sur un côté, sur l'autre, parce qu'en fait quand vous faites ça, vous aidez votre bébé à s'engager correctement. Une fois que le bébé est déjà bien engagé, que vous commencez à le sentir pousser, vous allez pouvoir utiliser trois autres positions qui sont essentielles pour l'aider et le guider à travers ce chemin. La première c'est la position en suspension. Alors soit vous demandez à votre partenaire de vie, donc vous allez attraper le coup de votre partenaire avec les deux bras, et vous laissez complètement aller avec les fesses vers l'arrière. Dans cette position-là, vous ouvrez votre bassin au maximum, et vous allez laisser le passage au bébé pour qu'il vienne s'engager correctement dans le bassin. Une autre position que vous pouvez adopter, donc là on n'a plus besoin du partenaire, c'est à quatre pattes avec les bras sur le ballon. Donc vous venez vous positionner à quatre pattes, soit sur la table de travail, soit sur le sol, avec les bras sur le ballon. Et dans cette position, vous êtes relâché, le bassin est ouvert, et là vous allez pouvoir faire des petits cercles tout doucement, de façon à mobiliser votre bassin et à aider le bébé à s'engager. Et enfin, la dernière position qui est très utile aussi, c'est le squat. Donc vous venez vous mettre assis en squat, avec quelque chose pour vous soutenir devant, et là dans cette position, grâce à la gravité, grâce à l'ouverture du bassin, votre bébé va s'engager directement dans le bassin. Et donc on arrive à l'étape suivante, qui est l'expulsion. Sous-titrage Société Radio-Canada